C'est aussi la rentrée à France Télévisions et pour nous à France 3, elle est placée sous le signe de la proximité avec un slogan, c'est mieux ensemble, symbole aussi de l'exigence des programmes. La grille de rentrée a été présentée à l'Opéra Bastille. Marie-Claire Thiers, Alexandre Dupont. France 3, la télévision citoyenne. La chaîne cette année accentue encore son rôle. L'événement de la rentrée, c'est la création du deuxième rendez-vous de fiction le mardi soir. Héros citoyens et comédie sociale, pour illustrer la devise de la chaîne, de près, on se comprend mieux. Le rapport du téléspectateur à France 3, c'est l'identification. Je suis proche de ma chaîne, lorsque je regarde France 3, je suis proche de ma chaîne parce qu'on me donne comme information, par la manière dont on me parle et à travers les héros des fictions, qui sont des héros proches de moi, mais qui me permettent, à travers un certain nombre de valeurs, d'aller vers le monde, de m'ouvrir aux autres, de faire preuve de solidarité, de confiance dans l'avenir et d'ouverture au monde. Rôle citoyen confirmé ce matin par le président de France Télévision, Marc Tessier. Avec des soirées exceptionnelles de la rédaction nationale, avec pour la troisième saison, les dossiers de France 3, pièce à conviction, et deux nouveaux magazines, le choc des cultures, présenté par Anne Sinclair, le fabuleux destin de, avec Isabelle Giordano. Nous sommes, comme toute télévision publique, un groupe fondamentalement centré sur sa mission d'information et de débat autour des thèmes de l'information. C'est le principe de l'échange et de la générosité. France 3, c'est aussi le changement dans la continuité avec toujours les valeurs sûres de la chaîne. Faut pas rêver, t'as l'as ça, déraciner des ailes, les slogans de ces émissions, la culture buissonnière. Allez, j'ai fini, bonne journée.